L'amour est dans le pré, un candidat admise urgence, les nouvelles inquiétantes de sa femme. En 2013, dans la saison 8 de L'amour est dans le pré, les téléspectateurs faisaient la connaissance de l'agriculteur Didier. Ce dernier a vraisemblablement eu raison de participer au programme romantique puisqu'il y a rencontré la perle rare. En effet, dès les speed dating, Didier a eu un coup de cœur pour sa prétendante Stéphanie. Avec qui il file toujours le parfait amour près de 10 ans plus tard. Sur Instagram, Stéphanie partage régulièrement de leurs nouvelles, mais celles de ce lundi 20 février furent plutôt préoccupantes. Sur son compte, l'ancienne prétendante de M6 a posté l'image d'un panneau signalant des urgences. En légende, elle explique que son mari a malheureusement été admis dans la matinée. Petit tour aux urgences pour Didier. Il souffre, souffre, a mal au niveau du bas du dos. Il hurlait à même vomi ce matin, a-t-elle écrit, précisant que l'agriculteur a eu au départ bien du mal à se convaincre d'aller consulter. Il ne voulait pas s'y aller car mauvais souvenir pour lui. La dernière fois qu'il y a été, c'était pour amener son père qui n'est pas ressorti, a souligné Stéphanie. Si elle n'apportera pas plus de détails concernant cette visite à l'hôpital, n'indiquant pas si Didier était rentré chez lui depuis. La jeune femme a en tout cas reçu beaucoup de messages de soutien en commentaire de la part d'internautes soucieux et bienveillants. Didier et Stéphanie continuent donc de connaître des épisodes compliqués. Car les passages à l'hôpital, ils connaissent bien malheureusement. En effet, le couple qui s'est marié en avril 2022, suit avec attention l'évolution de leur fils Esteban, 6 ans, née prématurément. C'est au bout du septième mois que le petit garçon a pointé le bout de son nez, ne pesant alors que 980 grammes. Il s'est battu pour vivre et a même été opéré du cœur à un mois et demi suite à une cardiopathie. Stéphanie avait confié Stéphanie à l'époque. Depuis, il rencontre des problèmes avec sa croissance et son évolution. Mais également au niveau scolaire. Il a par exemple été contraint de redoubler sa grande section de maternelle car il était dans l'incapacité d'aller en CP. Stéphanie est par ailleurs également la maman de Kian, issue d'une précédente relation. En janvier 2022, elle était heureuse d'annoncer que Didier l'avait adopté. Ça y est c'est officiel. Afin de protéger Kian, Didier a pris la décision d'adopter. À partir de ce jour, il est devenu officiellement son père et il s'appellera Kian Krepintagent. C'était-elle réjoui ? Merci. Sous-titrage FR ?